Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à l'épisode de Kickstarter 101. Un autre dans lequel je te présente le jeu SOS Titanic, un jeu de Bruno Catana et de Ludovic Maublan. C'est un jeu qui est inspiré fortement du petit jeu de cartes de base que tout le monde connaît qui s'appelle le solitaire. C'est un jeu que j'attendais depuis quand même assez longtemps. Ils en ont fait une nouvelle édition qui vient tout juste de sortir, qui est une édition pour 1 à 5 joueurs, mais c'est quand même, on s'en est inspiré, d'un jeu solitaire. Ça fait que ça se joue très 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 bien, c'est fait pour être joué en solo. Est-ce que c'est aussi bon que je l'espérais? Bien, je te montre comment on y joue, je t'explique comment installer ça, comment on y joue, tous les règles, tout ça, et je te reviens à la fin et te dire ça que j'en passe. Donc on a la mise en place, c'est bien simple, c'est tout le matériel qu'on a dans SOS Titanic, vous l'avez sous les yeux, ça fait qu'on a le paquet de cartes de passagers qu'on va brasser comme il faut pour préparer ce paquet de cartes-là. On va avoir le paquet de cartes de personnages, on va avoir des personnages qui peuvent être joués, ça va être indiqué à bas à droite, peu importe le nombre de joueurs, il y a certains personnages qu'on doit être minimalement deux joueurs pour jouer, ça fait qu'on va en piger un hasard qu'on va distribuer à chaque joueur, disons que je joue une partie solo et que j'ai ce personnage-là. Chaque personnage peut avoir un certain nombre de cartes actions qui commencent dans sa main, un chiffre qui est indiqué ici, ça fait que j'ai une carte actions qui va commencer dans ma main, je vais placer ça ici. Ça c'est le deck de cartes actions, ça fait qu'on va déplacer ça en début de partie, et je vais commencer avec une carte actions, nous y reviendrons, on garde le reste du deck pas loin. Et on va avoir finalement le Titanic. Le Titanic c'est un livret comme ça, on va l'ouvrir à la première page, ce qui va montrer la progression, si on veut, du naufrage du Titanic. Et pour préparer cette mise en place-là, on va juste le monter un petit peu, on va avoir préparé un certain nombre de cartes selon le niveau de difficulté qu'on veut jouer. Niveau de difficulté normal, on va placer 4, 6, 8 et 10 cartes. Si on veut jouer difficile, on va placer 7 cartes à chaque endroit, et si on veut jouer très difficile, on va inverser, ça va être 10, 8, 6 et 4 cartes. Ça fait qu'on va simplement brasser les cartes, et on va les mettre sous chacune des ondes jusqu'à temps qu'on ait le nombre de cartes demandées dans la mise en place. Et pour terminer la mise en place, on va retourner la première carte dans chaque ligne de passager. Ça fait qu'ici j'ai un passager 13, chaque carte de passager va être de première ou de seconde classe, ça fait qu'ici j'ai le passager de reste de première classe. Certains passagers vont être désignés comme officiers de sécurité, ça fait que Safety Office Designated. Ça, ça indique que c'est la valeur la plus haute de cette suite-là, si on veut. Ici on voit que j'ai un passager de seconde classe de valeur 3, j'ai un passager de seconde classe de valeur 2, et qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir un passager de seconde classe de valeur 17, c'est mon Designated Officer, ce qui veut dire que c'est la valeur la plus haute dans le 17. Certains passagers vont également avoir une icône d'encre, ça va améliorer nos scores de points si on réussit à sauver tous les passagers. Donc là, notre mise en place est faite. L'objectif est bien simple, on va voir ça dans le détail, mais c'est de sauver tous les passagers avant que le Titanic ne coule. Au fur et à mesure que le Titanic va avancer dans son processus d'inondation, on va tourner des pages comme ça, puis on va avoir l'eau qu'on voit ici sur cette icône-là, qui va avancer sur chacun des icônes du Titanic. À la dernière page du Titanic, il sera trop tard. Tous les passagers qui resteront à bord se noiront malheureusement. Par contre, au travers de toutes ces cartes-là, de toutes les cartes passagers, il y a des cartes de bateaux de sauvetage. Nous verrons comment ça fonctionne un petit peu plus tard. Ces bateaux de sauvetage-là, on va les mettre de côté quand on va les trouver, puis on va essayer de les remplir avec des passagers. Si on réussit à tout remplir les bateaux de sauvetage avec tous les passagers, nous gagnons la partie. Nous marquerons un certain nombre de points, dépendamment de la façon dont ça s'est fait. Maintenant, le tour de jeu en tant que tel, on aura compris que c'est un jeu qui peut se jouer en multijoueur, qui peut se jouer jusqu'à cinq joueurs, dis-je. Donc, chaque joueur va avoir une carte comme ça, potentiellement certaines cartes d'action, mais c'est surtout un jeu qui se veut être solitaire. Donc, la structure du tour de jeu est en deux étapes. À la première étape, on peut manipuler les passagers. Et à la deuxième étape, on va avoir deux options. Soit jouer une carte d'action, soit faire une tentative de sauvetage. On va tout simplement répéter ces étapes-là comme ça à tous les tours, manipuler les passagers, puis ensuite, soit action, soit tentative de sauvetage. Puis, on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait passé au travers du livre ou qu'on ait sauvé tous les passagers. Comment fonctionne la première partie d'un tour de jeu? Si vous avez déjà joué au solitaire, vous allez reconnaître comment ça fonctionne. Il s'agit de manipuler les passagers, donc de les déplacer. Quand on manipule les passagers, il faut toujours respecter les catégories de passagers. Ça fait qu'on va avoir les passagers de seconde classe peuvent aller ensemble. Les passagers de première classe peuvent aller ensemble, mais évidemment, on ne pourra jamais avoir des passagers de première et de deuxième classe ensemble. Quand on manipule, on va tout simplement prendre une carte ou une série de cartes et la déplacer sur une carte de valeur supérieure, comme au solitaire. Ça fait que par exemple, je pourrais prendre mon 2 qui est juste ici, puis l'envoyer sur le 3 qui est là. À chaque fois qu'on livre la première carte d'une colonne, on va la déplacer comme ça. Maintenant, j'ai un 9 de seconde classe, je pourrais le déplacer sur un 10 de première classe et je pourrais le déplacer sur un 10 de première classe. Quand on a les valeurs les plus hautes, on voit ici que j'ai la valeur la plus haute de la valeur de la série de première classe. Je sais que c'est la valeur la plus haute parce qu'il est le Designated Safety Officer. Mais je peux commencer une nouvelle colonne avec... On voit que j'ai deux nouvelles colonnes qui sont à droite, donc je pourrais le déplacer juste ici par exemple et révéler la carte qui est juste ici. Je pourrais faire la même chose avec la carte qui est juste ici, la déplacer juste là. Parce que c'est la valeur la plus haute de la seconde classe. Et tourner la carte qui est juste ici. Au extraordinaire hasard, j'ai trouvé des bateaux de sauvetage. Les bateaux de sauvetage, on voit que c'est la valeur de 1, donc on va tout simplement les prendre et les mettre de côté, sur le côté du plateau. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer de nouvelles suites. Je vais pouvoir faire la même chose ici avec mon avril de seconde classe. Et tourner la carte qui est ici. On voit que je peux manipuler les cartes autant que je veux, tant que j'ai de la place pour le faire. Et là, ce n'est pas du tout arrangé d'avance, mais on voit que je peux faire plusieurs déplacements. Et continuer à creuser comme ça dans les cartes. Là ici, il me resterait une chose qu'il me reste à vous montrer dans les déplacements. C'est le fonctionnement des bateaux de sauvetage. Ici, on voit que j'ai le bateau pour les deuxièmes classes. Et j'ai également des bateaux pour les premières classes. Les bateaux ont une valeur de 1, c'est écrit dessus. Donc, à partir du bateau, on va fonctionner de façon inverse par rapport à nos colonnes de cartes. Donc, on va y aller de 1 et on va essayer de monter. Donc, sur le bateau ici, de première classe, je pourrais envoyer le 2 qui est juste ici. Commencer à remplir ce bateau-là. Donc, je tournerais déjà cette carte-là. Ce serait un début de partie assez exceptionnel. Alors que sur mon bateau de deuxième classe ici, j'aurais un 1. Je pourrais mettre un 2. Je pourrais mettre mon 3. Je pourrais mettre mon 4. Donc, tourner cette carte-là. Et là, j'aurais le choix du 5 que je vais mettre dans les circonstances. Je vais mettre le 5 qui est juste ici. Et là, je pourrais tourner cette carte-là comme ça ici. On voit que mon 6 première classe, il peut s'en aller là. Comme ça ici. Puis là, je peux continuer à manipuler les cartes comme ça. Jusqu'à temps que je sois bloqué et que je ne puisse plus faire de manipulation. Ça met fin à la première partie de mon tour de jeu. Dans la deuxième partie de mon tour de jeu, je dois prendre une action. Là, j'ai deux options. Ma première option, c'est de jouer une carte d'action. On va en collecter de différentes façons. Certains personnages vont commencer avec des cartes d'action. Ça fait que si je décide que c'est cette action-là que je fais, je vais tout simplement défausser la carte d'action pour faire son effet. Et là, il y a un paquet d'actions différentes. Je ne les passerai pas toutes une par une. Elles sont résumées dans le livret de règles. Ça fait que je vais prendre l'action de la carte d'action. Mais sachez qu'elles ont des effets puissants. Elles peuvent me permettre de déplacer des personnages de rangée. Elles peuvent me permettre d'aller chercher un personnage dans une rangée et de le mettre sur le devant. Elles peuvent me permettre de prendre deux rangées ensemble, de les remélanger et de les redistribuer quand je suis mal pris avec mes cartes. Elles peuvent me créer un bateau d'empereur sur le côté. Il y a un paquet d'effets différents. Ça fait que pour mettre fin à mon tour de jeu, je peux décider de jouer une carte d'action. Mon tour de jeu se termine. On revient donc à la phase, dans mon cas, si j'avais décidé de jouer cette carte d'action-là. Elle me permet d'aller chercher une carte d'action de mon choix. Fait que disons que je vais chercher cette carte d'action-ci, par exemple. Bien là, mon tour de jeu se termine parce que j'ai pris une action. Je suis rendu donc avec cette même action-là. Je reviens à la phase de déplacer des passagers. Là, comme j'ai juste pris une nouvelle carte d'action, je n'ai pas plus d'options pour le faire. Je tombe à la fin de mon tour de jeu. Fait que j'ai le choix soit de jouer ma carte d'action ou ma deuxième option. Je peux tenter de faire une tentative de sauvetage. Faire une tentative de sauvetage, c'est qu'on va aller piger dans le deck de passagers qui reste un nombre de cartes au maximum égalant la valeur qui est juste ici. Fait que dans mon cas, c'est un maximum de 3, mais je peux en piger juste une ou deux. Disons que je décide d'en piger 3. Je vais aller retourner et je vais regarder s'il y a une des cartes que je peux placer. J'ai un 11 première classe, un 4 première classe, un 3 première classe. Dans mon cas, je peux placer le 3 première classe. Je peux l'envoyer directement sur un bateau de sauvetage. Toutes les restants des cartes sont défaussées. Et s'il y avait plusieurs cartes que je pouvais placer, je n'en place qu'une seule. Les autres cartes sont quand même défaussées. Fait que il faut que je choisisse laquelle. Fait que disons que j'envoie ça comme ça. Donc ces cartes-là sont défaussées. Là, on voit que j'aurais pu placer elles à la suite de mon 3, mais là, je peux en placer toujours juste une. Fait que je reviens à mon tour. Je peux manipuler des passagers. Je ne le fais pas. Je peux jouer ma carte. Je ne le fais pas. Fin du tour, je répige 3 cartes. Et on continue comme ça. Là, on voit que sur le 16, je peux le placer. Le 14, le 11, je ne peux pas le placer. Fait que je vais aller placer mon 16 juste ici. On va continuer comme ça. Que se passe-t-il si on pige 3 cartes? Je ne sais pas si ça va m'arriver à un moment donné. Parce que contrairement à ce que vous pensez, je ne l'avais pas setté d'avance. Fait qu'on voit qu'ici, je peux placer le 3. Je ne peux pas le placer le 3. Par contre, je peux placer ce bateau-là de sauvetage. J'ai un troisième bateau de sauvetage. Je défausse les deux autres. Mettons que j'en pige juste une. Deux, je peux-tu le placer? Non, je ne peux pas le placer. Fait qu'on ne peut pas placer aucune des cartes qu'on a pigé à la fin de notre tour de jeu. Si on a décidé de prendre cette option-là, on défausse toutes les cartes. Et le Titanic s'enfonce un peu plus. Fait qu'on va tourner une page. Comme ça ici. Puis ça va avancer le marqueur d'épave du Titanic, le marqueur d'eau qui progresse à l'intérieur du Titanic, juste comme ça ici. Et par contre, à chaque fois qu'on tourne une page de cette façon-là, on va piger une carte d'action qu'on va rajouter à notre réserve personnelle. Ça nous donne plus d'options pour notre fin de tour de jeu. Disons que le tour suivant, je repige un personnage. Juste une carte, je peux le placer. Le tour suivant, je décide que j'en pige deux. J'ai 15 et 8. Voyons, c'est une grosse game. Je peux le placer mon 8 juste ici. Le tour suivant, je décide d'en placer juste une parce que j'essaie d'échouer. Je ne réussis pas. Comme je ne réussis pas, je tourne une page et je rajoute une carte d'action. Et pour terminer mes explications, que se passe-t-il quand on change de zone? Disons que le tour suivant, je pige une seule carte que je ne peux pas placer parce que j'ai décidé d'en piger juste une. Ça n'aurait pas été une bonne décision. Cette zone-là va tourner donc encore une fois. Je vais piger une carte d'action. Et là, on a vu que la première zone est complètement inondée parce qu'il n'y a plus de place. Quand il y a une zone qui est inondée, s'il y a des cartes dedans, on ne le fait pas s'il n'y a pas de carte, mais s'il y a des cartes dedans, on prend toutes les cartes qui sont dedans ainsi que toutes les cartes qui sont dans la zone suivante. On les sent, on les regarde évidemment. On les brasse. On va finir par la trouver. On les brasse comme il faut et on les redistribue dans la zone suivante en révélant seulement la première carte. On sait qu'il y a un 5 quelque part là-dedans. On sait qu'il y a une autre carte quelque part là-dedans. Et on continue comme ça. Maintenant, j'ai mis différentes piles de sauvetage qui sont commencées ici. Et on va continuer comme ça. Éventuellement, évidemment, comme dans un bon jour de solitaire, on va passer au travers de ce deck de cartes-là. Fait que disons que je le fais juste une fois rapidement en y allant autour de trois cartes. Fait que si j'ai un 10, un 9, un 6, est-ce que je peux placer quelque chose? Ben non, pour une fois, je ne peux pas placer de quoi. Fait que donc, on tourne comme ça ici. Là, on comprendra que normalement, on va utiliser nos cartes actions pour essayer de manipuler le seul le plus possible. Mais là, j'essaye juste d'aller rapidement. J'ai un 10, un 13 et un autre 10. Il n'y a rien que je puisse placer. Donc, on va envoyer ça juste ici encore une fois. Je continue trois cartes. Ah, puis je n'oublie pas. J'appuie une carte action à chaque fois que je tourne. J'ai un 10, un 17, un 8, un 11 et un 17. Je peux placer mon 11 juste ici. Donc là, je ne tourne pas la page. Je continue. Il me reste deux fois à le faire. J'ai un 15, un 14 et un 8. Je vais pouvoir aller placer mon 15 comme ça ici. Encore quelques fois, on achève. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un 8, un 5 et un 11. Malheureusement, je ne peux rien placer. Donc, on va tourner la page. On se rappelle que si on tourne une page, ça veut dire qu'on inonde complètement une zone. On prend toutes les cartes qui sont dans ces deux zones-là. Puis là, je ne suis vraiment pas content parce que ça va me faire une énorme ligne à gérer. Comme ça ici. Je rebrasse. Comme ça. On tourne la première carte de la zone. On distribue le reste des cartes comme ça ici. Et finalement, je décide de tourner ces deux cartes-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un 6 et un 4. Le 6, je peux l'envoyer ici. Et j'ai terminé mon paquet de cartes. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais la prochaine fois que j'aurai à piger dans ce paquet de cartes-là, fait que c'est au prochain tour, je décide toujours de ne pas jouer d'action. Puis disons que je décide de piger deux personnages. Bien, on va tout rebrasser le deck de cartes comme si j'ai joué au solitaire. Par contre, on va également tourner la page du Titanic à chaque fois qu'on va rebrasser ce deck de cartes-là. Mais on ne gagnera pas de carte d'action si on rebrasse le paquet de cette carte-là de cette façon-là. Fait que l'empigeant, par exemple, cette carte-là, on voit que j'aurai encore une fois à tourner la page, une fois de plus, parce que je ne suis pas capable de placer aucune de ces cartes-là. Mais là, il serait vraiment grand temps que je commence à jouer. Toutes les cartes-action que j'ai ramassées depuis le début sont toutes très puissantes. Elles sont toutes très puissantes, dis-je. Et on va tout simplement continuer comme ça jusqu'à temps qu'éventuellement, on va avoir dans notre paquet de cartes, je ne sais pas si on l'a vu, il doit être caché quelque part, mais on va avoir un quatrième bateau caché quelque part. Je ne sais pas il est où. Et ce quatrième bateau-là va nous permettre de bâtir un quatrième navire de sauvetage. Fait qu'il est donc automatiquement dans cette pile-là, directement. On va avoir un quatrième bateau là-dedans. Il est ici. Quand j'aurai mes quatre bateaux, ça va me permettre de commencer mes quatre piles de sauvetage. Mes piles de sauvetage doivent partir du plus bas au plus haut, comme dans le solitaire, comme si c'était l'âge qui commençait. La partie va se terminer si j'ai rempli mes quatre piles. Fait que je vais avoir deux piles qui vont aller jusqu'à 13, les premières classes. Deux piles qui vont aller jusqu'à 17, les citoyens de seconde classe. Ou la partie va se terminer si je tourne la dernière page du Titanic. Fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, le marqueur de naufrage du Titanic continue à avancer. Et éventuellement, on va tourner la dernière page, montrant que le Titanic a coulé. On a d'ailleurs un petit visuel pour le rappeler, avec le petit iceberg qui claque. Et à ce moment-là, d'une façon ou d'une autre, on va se faire un petit décompte de point de victoire pour la fin de la partie. Si on échoue, par exemple, dans cette situation-là, notre score est très simple. On fait juste additionner la valeur de point de victoire qu'on a, égale à la plus haute carte qu'on a sur chaque bateau de sauvetage. Dans ce cas-ci, j'aurais donc un extraordinaire score de 9. Si, par contre, tu réussis à sauver tous les groupes de survivants, fait que j'ai donc mes quatre navires avec chacun des passagers qui est indiqué dans l'ordre numérique approprié, bien, tu vas marquer tes points un petit peu différemment. Pour marquer tes points, tu vas additionner la valeur de chaque paquet. Fait qu'on va avoir 13 plus 13 plus 17 plus 17, ce qui mène à 60. Là, tu vas avoir deux autres façons de marquer des points bonis. Premièrement, tu vas aller prendre chaque couleur et tu vas aller voir quelle est ta suite d'encre la plus longue. Fait que si, on voit que j'ai deux cartes qui suivent, fait que c'est deux. Est-ce que j'ai mieux que ça dans ce paquet de cartes-là? J'ai un, deux, trois, quatre et cinq. Fait qu'ici, j'aurais un bonus potentiel de cinq points. Est-ce que j'ai mieux dans le deuxième paquet de première classe? Fait que si, on voit que j'ai un, un, deux, trois. Fait que donc, mon paquet rose va marquer cinq points de victoire de plus. Je suis à 65. On va aller voir dans le paquet Sam Neill. Fait que j'ai un, deux, un, deux. Est-ce que j'ai mieux? Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq aussi pour lui. Fait que ça s'enligne pour être celui-là. J'ai peut-être mieux de l'autre côté. Fait que un, un, deux, trois, quatre, cinq et six. Fait que j'avais mieux de l'autre côté. Ça ne se pattera évidemment pas. Fait que j'ai six pour le vert, cinq pour le rose. Donc, j'étais à 71. À ça, on va aller additionner la valeur de la page Titanic à laquelle on est rendu. Je suis à une valeur de quatre. C'est donc une partie finale de 75 points. Ça a été une excellente partie. En passant, c'était réussi à faire ça comme ça. Fait que si tu gagnes la partie, c'est comme ça que tu vas compter tes points. Donc, voilà. C'était les règles de SOS Titanic. Fait que d'abord, au niveau du matériel, le livre est super sympathique. Il est super cute. Il est super mignon. Il se fait très bien. C'est sympathique de tourner le temps de jeu comme ça, avec ça, de compter le temps de jeu avec ça. Les cartes sont de très, très bonne qualité. J'aime beaucoup la qualité des cartes. Elles ne sont pas très épaisses, mais le visuel des cartes est super sympathique. Il y a un petit insert pour placer les paquets de cartes. Par contre, je trouve la boîte un peu grosse pour ce que c'est. C'est une boîte quand même grosse, qui est grosse comme ça pour un jeu de solitaire. Moi, ça ne le cacherait pas. Fait que je comprends qu'on avait à placer ce livre-là à l'intérieur, mais ça fait un produit qui est un petit peu plus gros que ce que j'aurais voulu. Au niveau des règles, écoute, si à un certain moment dans la vidéo, tu t'es dit « Je suis en train de me faire expliquer les règles du solitaire. » C'est exactement ça que tu es en train de te faire faire. Tu es en train de te faire expliquer les règles du solitaire. C'est un solitaire. C'est un solitaire à deux suites. Fait qu'au lieu d'avoir les quatre couleurs dans un jeu de cartes, on en a juste deux. Mais il y a deux séries à faire de chacune des couleurs. Fait qu'on est un peu moins précis qu'au solitaire. Par contre, on a un marqueur de temps qui est plus serré étant donné qu'on ne peut pas y aller à l'infini jusqu'à temps qu'on soit bloqué. C'est qu'on a une limite dans le temps. Chaque fois qu'on passe au travers de notre paquet de cartes, on a notre limite de temps avance de un. Puis à chaque fois qu'on tourne trois cartes ou quatre ou cinq selon le personnage qu'on a, puis qu'on n'est pas capable d'en placer au moyen, bien notre limite de temps avance aussi. Puis ce qui vient, selon moi, amener un aspect intéressant, c'est les cartes de pouvoir, les cartes d'action qui vont me donner un paquet d'effets différemment que si tu utilises ça à bon escient, ça enlève l'aspect du solitaire que c'est un jeu de pur hasard puis ça amène quand même une certaine dose de stratégie. Mais on ne se le cachera pas, ça reste un jeu de solitaire, donc c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de hasard. Si tu n'as pas été chanceux dans ta distribution initiale de cartes, tu vas jouer une partie qui dure 15-20 minutes, là ce n'est pas très long, puis tu vas réaliser que tu n'avais aucune chance de gagner la seconde que tu avais distribué cartes finalement. Donc, est-ce que ça te tente une variante du solitaire qui est un petit peu plus stratégique, mais que l'aspect de chance est encore quand même très présent, qu'il y a différents personnages, tu as quand même beaucoup de personnages différents que tu peux choisir et qui vont changer ta rejouabilité, qui peuvent se jouer de façon coopérative ou de façon complètement unique. Quoi qu'on s'entend, à part les cartes que tu vas jouer, de façon coopérative, tu vas quand même toujours bien déplacer les personnages comme si tu le faisais au solitaire. On se le dit pas mal, si ton partner s'enligne pour en oublier une, tu vas lui dire et vice-versa. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Bien, c'est quelque chose qui te plaira. Le visuel du jeu est intéressant. Le prix, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, je pense. Quarantaine, cinquantaine de dollars canadiens pour un jeu de solitaire, on s'entend. C'est juste que tu as un beau manuvel du Titanic qui vient avec. Mais c'est assez satisfaisant. Est-ce que je vais le garder? Je pense pas que je vais le garder éternellement, mais je vais le garder un temps, le temps au moins d'essayer tous les personnages qu'il y a dans la boîte de base puis d'essayer les différents niveaux de difficulté. C'est un jeu qu'il va probablement quitter par la suite. Mais pour le temps que je l'aurai, je sais que je vais avoir du plaisir avec ça. Mais je le répète, je le redis, c'est une variante du solitaire. Si tu détestais le jeu du solitaire, je vois pas ce qui va te faire aimer ce jeu-là. Si c'est quelque chose que t'aimes faire, que tu fasses de temps en temps pour le passe-temps, bien c'est une version améliorée de ça. Fait que tu vas probablement aimer ça. Pas grand-chose d'autre à dire. Fait que sur ce, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Avant de te souhaiter une bonne fin de journée, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, à venir nous citer sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on tente de poursuivre, de continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi. Évite les naufrages. Je me le fonde. Sous-titrage Société Radio-Canada